Vous êtes sur RTL. ...sur notre territoire. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Jean-Charles-Antoine. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes docteur en géopolitique, expert en trafic d'armes. D'abord cette question finalement assez simple. C'est si facile que ça de se procurer une arme dans notre pays ? Non, c'est pas si facile que ça, heureusement. Il y a les armes qui sont détenues légalement. Il faut passer par tout un ensemble de processus d'achat, de vérification administrative et de vérification judiciaire. Et si vous avez le droit légalement d'en acheter et que vous avez reçu l'information et que vous répondez à tout un ensemble d'exigences, vous pouvez en avoir, en détenir chez vous. Alors pour cela, pardonnez-moi, c'est ce qui est officiel. Je vais chez l'armurier, je suis muni d'un permis de mort d'arme. Il y a des raisons pour cela. Et donc je dirais qu'on est dans le cadre légal qui finalement en France, vous venez nous le rappeler, et tout à fait encadré. On est complètement dans le cadre légal. Mais les armes illégalement détenues viennent toutes du cadre légal au départ puisqu'elles sont construites, fabriquées dans le milieu légal. C'est ça la différence avec le trafic de drogue où le produit est illégalement construit. Là, les armes sont légalement toutes construites. Vous voulez dire, pardonnez-moi, la kalachnikov qu'on va retrouver dans un garage en banlieue ou le pistolet qui sera utilisé par des voyous qui veulent cambrioler des gens. Les armes qu'ils utilisent ont eu une existence légale ? Toutes, absolument, puisqu'elles sont fabriquées dans des usines. Or les usines sont des institutions privées ou publiques légales. Donc il y a toujours à un moment donné une dérivation. Comment deviennent-elles illégales justement ces armes ? Soit parce qu'elles sont volées en usine, soit parce qu'elles sont volées à la sortie d'usine, soit parce qu'elles sont volées chez des particuliers, qu'elles sont volées dans des magasins ou qu'elles sont revendues tout simplement sous le manteau, comme on dit. Mais il y a toujours obligatoirement une dérivation à un moment donné. Et vous les trouvez grâce à un contact criminel la plupart du temps. On a une idée du nombre d'armes en circulation dans notre pays ? Alors, des armes illégalement détenues, c'est impossible. C'est toujours un peu le gros problème. On a envie de savoir, mais ça change obligatoirement. Et c'est impossible de savoir. On peut estimer à 10, 20, 30 000 peut-être. Mais c'est fluctuant en permanence, puisque quand une arme est utilisée pour un règlement de compte, par exemple, souvent elle est brûlée, souvent on s'en débarrasse. Donc ça réduit. Et puis parfois, quand il y a des arrivages de l'extérieur, ça augmente. Donc c'est tout le temps fluctuant. Plusieurs dizaines de milliers, on va dire. Plusieurs dizaines de milliers. Mais quelles sont les armes qui circulent le plus en France chez, j'ai envie de vous dire, chez les voyous ? Alors ce sont souvent les armes qui sont dérobées à proximité et qui se retrouvent dans les filières de recel. Alors on trouve des fusils de chasse, souvent, qui sont retravaillés avec le canoncier, la crosse, la crosse également. On retrouve des fusils à pompe. On retrouve des pistolets automatiques. Il y avait le bon vieux 11-43, comme on appelait avant, qui était issu de la Deuxième Guerre et qui avait un côté mythique. On trouve également les fusils, ce qu'on appelle les fusils de type Kalachnikov. Donc parce qu'il y a plusieurs types de Kalachnikov qui viennent d'Europe de l'Est ou des Balkans et qui sont utilisés depuis bientôt 20 ans dans les milieux criminels parce qu'ils ont la particularité à la fois d'être très pratiques d'utilisation mais également de ne jamais s'enrayer pour la plupart et de pouvoir être utilisés avec des cartouches de 7,62 comme on retrouve à Nantes et qui ont été produites en nombre quasiment irrationnel. Quasiment irrationnel, c'est-à-dire ? Alors pour les armes, par dizaines de millions, voire centaines de millions depuis 1947 et pour les munitions, par dizaines de milliards. Combien ça coûte un pistolet ou une Kalachnikov ? On a une idée vague des tarifs au marché noir ? Un pistolet automatique généralement coûte, selon le modèle, l'ancienneté et le côté clean, on va dire de l'arme, entre 500 et 1500 la plupart du temps. Quelquefois un peu moins même. Un fusil de type Kalachnikov, s'il est de bonne qualité, s'il est, disons-le, plutôt de fabrication serbe, c'est-à-dire avec un bon niveau technique, tourne aux environs de 1500 à 2500 euros avec deux chargeurs de 30 cartouches. Et je vais où pour les acheter ? Alors je ne vais pas vous dire, mais non, il suffit et il est important d'avoir un contact criminel. Si vous n'avez pas ce contact criminel, vous ne pouvez pas arriver dans les rues et demander une arme, sinon personne ne vous aiderait, c'est logique. J'ai compris qu'on ne mettait pas une petite annonce, mais contrairement à ce qu'on a pu dire ou écrire parfois, je ne vais pas aller systématiquement trouver un pistolet à 4h30 du matin au puce, quelle qu'elle soit, dans la région parisienne ? Non, ça c'était il y a 25 ans. C'est fini ? C'est fini, il y a eu tellement de contrôles, il y a eu toute une politique qui a été mise en place par les pouvoirs publics des différents gouvernements successifs en France et en Europe, qui fait que ça vous ne le retrouverez plus maintenant, ou alors de manière excessivement épisodique un jour. Mais ça c'est fini, effectivement, il faut vraiment avoir le contact dans la filière qui va vous permettre d'avoir la confiance, déjà, parce que les gens ne vendent pas des armes à d'autres personnes dont ils n'ont pas confiance, et puis d'avoir la possibilité de tester l'arme, de l'avoir en main, et de pouvoir l'acquérir. Merci beaucoup Jean-Charles-Antoine, je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, expert en trafic d'armes, et que vous nous dites qu'avant de rentrer au marché noir, en fait, toutes ces armes dont nous parlons, et qui servent notamment dans les crimes dans notre pays, ont eu une existence légale. Bonne journée à vous.